Chiema les amis et bienvenue dans l'épisode 32 du baby challenge et bien écoutez c'est parti je tiens quand même à préciser que je vais mettre la version de la maison telle qu'elle également dans la bibliothèque parce que vous avez été quand même pas mal nombreux à me le demander donc je vais mettre aussi cette version c'est vrai que je vous avais donné la version je crois sans le premier étage donc je vais vous l'ajouter comme ça si ça vous intéresse la maison comme ça honnêtement je ne pense pas faire de de changement ou du moins de gros changement dans la maison du son baby challenge actuellement je suis on va dire quand même pas mal satisfaite du résultat je crois hop ça on va soulever un petit peu voilà je suis quand même pas mal satisfaite bon voilà par quelques petits tableaux que je rajouterais ou si il manque un item parti par là j'ajouterais bien évidemment mais honnêtement pour le moment il n'y aura pas grand grand changement bon bah écoutez c'est parti à dernière petite chose et bien vous avez été aussi nombreux à proposer des noms pour le nouvel hamster et je suis vraiment dans vraiment il y avait des hyper bonnes idées il y avait quand même plusieurs bonnes idées j'ai hésité mais il y en a quand même une qui est sortie du lot et en fait il va s'appeler non pas Einstein parce que des Einstein on a eu qu'un seul je peux pas l'appeler de nouveau Einstein je pense que voilà l'hamster a eu sa vie et on devrait le retenir en tant qu'Einstein et en mettre un deuxième voilà on peut pas le remplacer il est remplaçable et bien le nouveau va s'appeler newton je trouve que c'est pas mal genre vraiment des vous avez vraiment de très bonnes idées les gars donc il va s'appeler newton attend j'ai l'impression qu'elle était en train de draguer son non mais tu dégoûtes meuf tu dégoûtes mais non impression qu'elle est en train de draguer son fils son petit petit fils non franchement arrête madison t'es gênante t'es grave gênante là d'un coup mais là elle a été grave gênante il est dimanche et un autre maman vas-y va prendre une douche froide là parce que c'est bon il faut que je la refasse tomber enceinte en train d'hésiter parce que le problème c'est que tous nos voisins là ils sont j'ai à j'ai envie d'aller dans un bar à sous la nuit pour une sirène m'avait dit que si on va dans les bars et tout on peut rencontrer une sirène et bien écoutez c'est ce qu'on va faire on a peut-être pas dû lui demander de prendre une douche froide c'était peut-être pas le meilleur moment on va aller au bar le sable attendez quoi de quoi comment ça je ne comprends pas je viens d'arriver au riais cette soirée est réservée aux hommes les gentlemen peuvent aller au bar profiter des réductions sur les boissons mais je peux quand même venir alors monsieur c'est une personne âgée mais monsieur est ce que vous êtes une sirène on m'avait dit qu'il y avait une possibilité de savoir qui est une sirène en faisant un bruit bizarre à côté d'eux je ne sais plus mais il y a une technique pour savoir qui est une sirène et qui ne l'est pas bon j'espère qu'il y a des hommes qui vont venir on m'avait parlé d'un homme qui ressemble à maoka mais qui est une sirène on va voir en tout cas on va on va commander une boisson pour le moment elle n'est pas enceinte donc qu'elle peut elle peut boire on va prendre un grappeau blanco de granite épaules granny oh vous avez vous connaissez dessin animé granite e falls trop bien j'adore ce dessin animé ah bah ils sont heureux de me voir je crois ouais non mais là tu abuses meuf j'aurais dû la changer oh mais pourquoi il va oh là là il va en claquette chaussette au bar à lui c'est un journaliste qui me suit partout ce mec il me suit partout monsieur Laissez-moi un petit peu de vie privée quand même là il y a monsieur uq pinouk ni néné oh il y a ma attaque ah je t'en train de me dire il a c'est quoi c'est un tatouage sur le corps j'ai pas compris ok donc lui on l'a déjà un charo et c'est pas une sirène en plus donc voilà lui je sais pas si c'est une sirène mais j'ai pas l'impression peut-être lui alika je vais imiter les sirènes devant lui j'ai voir sa réaction comme ça je verrai bien si c'est une sirène les gens on se connaît je t'ai pas au courant ouais c'est pas une sirène lui attend c'est un mec pas kua oui c'est un c'est un jeune adulte j'ai cru que c'était un ado on va faire une petite présentation amicale en plus il est enjôleur il est plutôt bg oula qu'est ce qu'il se passe il se passe un truc un truc entre là demandez êtes vous un triton mais clairement que je demande si c'est un triton direct dis moi que t'es un triton dis moi que t'es un triton un triton qu'est ce qui vous fait penser cela il n'a pas dit non il n'a pas dit non alors comment savoir attendez comment savoir si c'est un triton normalement vous m'avez dit qu'il y avait un moyen de le faire en faisant un bruit à souffler dans un coquillage mais j'ai pas de coquillage faut que je trouve un coquillage et faut que je souffle dedans chercher des objets des coquillages il faut que je trouve un coquillage et que je souffle dedans trouve un coquillage s'il te plaît meuf alors attendez elle a trouvé un truc madison a trouvé le coeur dessous la nid pas sûr que ce soit ça oh 1200 sim flouze et c'est pas ça que je cherche est ce qu'elle va continuer à chercher ou pas Est ce que c'est ça un coquillage coquillage de fasciolaria tulipa non je peux pas souffler dedans donc c'est que ça doit pas être ça elle a vraiment envie de faire pipi attendez stop 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 parce que si elle se fait pipi dessus devant tout le monde c'est un petit peu la honte donc je vais demander quand même d'aller d'aller aux toilettes par contre j'ai un gros doute quand même ce que je me dis regardez il part il porte une jupe il porte une jupe les gars c'est pour pouvoir avoir la queue de sirène directe quand il rentre dans l'eau ok ok madison prends ton temps et a pas de problème vas-y Est ce qu'on prend le risque quand même dans tous les cas j'ai pris le contact dans tous les cas j'ai pris le contact et donc lundi quand les enfants seront à l'école je pourrais l'appeler voilà vous connaissez la suite j'ai pas offert un dessin mais on va faire ça je pense mais j'ai l'impression vraiment que c'est un ado enfin il fait très très ado encore alors que c'est un jeune adulte mais il est bg mais je sais pas il fait très très adolescent à petite musique est-ce que je vais pouvoir continuer à chercher des coquillages voilà il voulait rentrer carrément dans les toilettes monsieur le journaliste vous allez un petit peu trop loin quand même bah elle trouve rien ici je pense qu'il faut vraiment qu'elle aille sur la plage pour vraiment trouver des choses un coquillage d'oursin est ce que c'est ça il est ouf il est là ouais non à quoi ça ressemble je ne pense pas les doigts de sous la nid what the fuck attendez qu'est ce que c'est que ça ouais quand même ça rapporte de l'argent de fouiller sur la plage je trouve quand même non je n'arrive pas à trouver oh bah ok ah c'est plenosas oula elle a l'air énervée elle effrayée pourquoi raison cherche des objets sur la plage quelque chose a touché ma main oh mon dieu bon je veux pas qu'elle décède donc je pense qu'au jour férié non bon je vais demander de rentrer à la maison si en plus elle est effrayée j'ai peur quand même pour sa vie on est rentré à la maison un petit oh c'est qui qui l'a cassé mais ouais non je suis un petit peu déçu quand même de pas avoir pécho vraiment réellement faire caca en étant paniqué non mais m'abusons pas non plus hein mais du coup c'est jour férié pour tout le monde attendez je vérifie quand même non cours dans six heures ah non c'est pas jour férié si non non bah écoutez pourquoi il ya je sais pas pourquoi j'avais des notifications de jour férié mais pas du tout peut-être que ça concernait uniquement soulagné je ne sais pas il a vraiment très très faim personne lui a donné à manger oh quelle famille infâme effectivement j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pas cours quoi océane a volé un objet à l'école oh océane non mais océane tu n'as pas honte et en plus t'as volé un livre un livre un livre elle a volé un livre un livre d'ailleurs qui s'appelle séduction maritime le mélange parfait de passion et de paragraphe non mais sérieux non mais franchement océane en plus c'est un livre enfin je sais pas tu aurais pas pu voler un ordinateur tant qu'à faire et surtout s'entrer avec un projet scolaire oh j'ai vu des a j'ai vu des a les amis alors oh 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 alors j'ai pas encore invité notre chère triton à la maison et du coup elle n'est pas enceinte et effectivement il y a un gros débat parce que je reçois énormément de commentaires qui me disent que les bébés sont calculés au moment où elle tombe enceinte donc c'est au moment où elle tombe enceinte si on est 6 dans le foyer et que à l'accouchement on est plus que je sais pas moi exemple elle est toute seule bah elle pourra quand même avoir que maximum 2 bébés même si à l'accouchement ça a libéré de la place et un autre débat de gens qui me disent que bah en fait c'est au moment de l'accouchement que c'est calculé donc je sais pas trop j'hésite je sais pas j'ai les deux versions donc c'est compliqué mais j'opterais plutôt pour la première c'est en gros que si au moment où elle tombe enceinte on est 6 dans le foyer même si après on est moins on peut avoir que 2 bébés maximum donc à vérifier encore je suis pas sûre de cette information bah peut-être que je fasse des tests vraiment pour savoir si enfin je sais pas que j'enregistre la partie avant qu'elle accouche et que je vérifie enfin pas avec cette partie là avec une autre avec un sims test et que je vérifie plusieurs fois si quand elle accouche c'est les mêmes bébés si par exemple elle a h24 dix fois d'affilé le bébé c'est le même genre c'est par exemple je sais pas moi des jumeaux ou deux garçons si à chaque fois c'est les mêmes bébés à l'accouchement c'est que c'est calculé au moment où elle tombe enceinte par exemple et que ça ne changera pas par la suite en tout cas on a Océane qui revient avec un niveau volé mais avec un A et Olivia j'ai l'impression que c'est un peu pareil elle a eu un A donc c'est parfait Pétunia je pense qu'elle va avoir un B ouais elle a un B parfait bah écoutez ça va être l'anniversaire des deux sœurs et ensuite on invitera notre cher Triton avec un peu de chance pour avoir des triplés au lieu d'avoir des jumeaux bon on tente hein qu'ils ne tentent rien à rien j'ai encore jamais eu de triplés dans le sang baby challenge et j'aimerais quand même bien l'avoir cette occasion même si ça peut être très compliqué en plus imaginez les sirènes il me semble oui qu'on a plus de gâteau donc au pire au pire faites vous votre gâteau vous même écoutez elles peuvent je pense en étant ado faire des gâteaux bah tiens gâteau au chocolat pour les deux jumelles quant à Pétunia elle est plutôt bien donc je vais lui demander bah de faire euh de faire ses devoirs et de faire son projet scolaire également putain oh ouais la pauvre elle est venue et elle voit son projet scolaire détruit et je suis même pas sûre que ce soit le sien enfin que ce soit elle qui l'ait détruit elle a fini de... en fait ce que j'ai fait aussi cet après midi dans le game c'est que dans l'inventaire vidéo vous vous rappelez on avait fait mon bébé m'a mordu le téton bah j'ai augmenté la qualité de la vidéo comme ça on peut la mettre en ligne c'est vrai que les droits d'auteur bah ça rapporte plus grand chose maintenant je crois que je suis passée en dessous de la barre des mille sim plus par jour donc ce serait bien un petit peu d'alimenter tout ça surtout qu'en plus on a amélioré euh... comment ça s'appelle le studio enfin la table studio pour les vidéos donc euh... on les fait plus rapidement ah ouais qu'est-ce qu'elle a ? très tendu au bord de la crise je stresse ok elle va venir elle va m'embrouiller c'est ça demander conseil ah non ça va c'est demander conseil on va essayer de la calmer euh... je vais considérer que j'ai hdadley où je veux je vais faire ce que je veux peux-tu me traiter comme une personne je lui dis bah tu seras toujours mon bébé forcément est-ce que ça va mieux ? non ça va mieux elle est encore tendue en même temps ok c'est pas grave vous demandez peut-être pourquoi une agence comme la nôtre vous contacte moi je veux bien savoir alors vous vous demandez peut-être pourquoi une agence top secrète comme la nôtre vous contacte quelqu'un avec une réputation comme la vôtre et bien c'est exactement là où je veux en venir les gens vous aiment tellement que personne ne se douterait que vous êtes un agent secret si cela vous tente nous vous ferons commencer directement au rang de détective en chef rang 5 oh et au fait cette conversation n'a jamais eu lieu bien évidemment on va refuser l'offre de travail car c'est le 100 baby challenge et on n'a pas le droit d'avoir une carrière je suis dans l'obligation de refuser dans tous les cas même si la carrière était une option dans le 100 baby challenge honnêtement je ne pense pas que ce soit le plus rentable pour ce challenge d'avoir une carrière c'est quand même mieux de travailler depuis la maison de faire des petites peintures ou d'autres activités pour gagner sa vie est-ce qu'elle a fini son gâteau ? elle est passée où celle qui devait faire le gâteau ? attends ne me dis pas qu'il est j'ai peur j'étais en train de me dire attends imaginez le gâteau elle l'a laissé cramer bon je vais demander à Madison de faire le gâteau parce que j'ai l'impression qu'ils galèrent quand même un petit peu à faire ce que je leur demande on avait dit gâteau au chocolat les votes sont maintenant terminés et le PA économie d'électricité a été abrogé yes c'est bon on n'aura plus le truc avec les 12 heures d'électricité en moins oh je suis contente ok le gâteau il est prêt on va donc mettre des bougies dessus ajouter des bougies d'anniversaire et la première ça va être à Olivia de souffler les bougies puisque sa soeur est un petit peu occupée et Olivia devient donc une adulte mais elle n'est pas seule à devenir adulte elle est très de caractère végétarienne ça va bien avec amoureuse des chiens végétarienne tous ceux qui aiment bien les animaux qui essayent de ne pas consommer de viande je trouve ça plutôt quelque chose qui va bien ensemble peut-être gardiennes de la campagne les gardiens de la campagne veulent s'occuper de la campagne devenir amis avec tous les animaux qu'ils soient de fermes ou sauvages je trouve que c'est un petit peu paradoxal entre guillemets parce que bon on va pas se mentir à la campagne c'est des agriculteurs mais c'est aussi des gens qui s'occupent des animaux et qui font de la viande par définition également même si pas tous je pense qu'elle elle va faire partie de la catégorie de personnes qui aiment bien faire peut-être de l'agriculture genre des légumes etc et les animaux peut-être pour les oeufs même si je crois que les végétariens consomment des oeufs c'est végétaliens qui ne consomment pas tout ce qui produit enfin tout ce qui vient des animaux mais bon je sais pas c'est un peu paradoxal mais ça passe encore et bah tiens remets des bougies pour ta soeur et souffle les bougies toi aussi alors pour la soeur qui est donc klepto, rat de bibliothèque et hyper écolo alors oui ouais ça n'a pas de sens ça n'a plus de sens déjà j'avais essayé de trouver un lien entre klepto et rat de bibliothèque c'était compliqué j'avais quand même réussi à en trouver un mais maintenant entre les trois c'est un peu compliqué et bah écoutez vous avez été encore nombreux à me dire que si je mettais les bougies d'anniversaire et que je mettais avec les bougies dans le frigo ils toucheraient pas le gâteau même s'ils avaient déjà touché le gâteau par le passé et écoutez maintenant les amis je sauvegarde déjà et là on va du coup faire déménager les soeurs jumelles le truc c'est que honnêtement je les vois mal emménager ensemble elles n'ont pas du tout le même caractère pas du tout les mêmes envies donc je pense que pour les deux soeurs Océane et Olivia ce sera à deux endroits différents quel triste décor pour notre chère Olivia qui donc a atteint l'endroit où elle va habiter comme d'habitude j'essaye de vous laisser deviner où est-ce qu'elle est donc je sais pas si on voit bien honnêtement c'est pas vraiment enfin c'est un gros indice que je vous donne mais c'est vraiment un endroit que je n'ai absolument encore jamais jamais au grand jamais exploité regardez les deux petites voitures là voilà peut-être que là ça vous parlera mieux oh regardez oh c'est trop beau je vous avoue que je... c'est une première pour moi je n'ai encore absolument pas exploité ce DLC mais ouais c'est Engley on Bafor enfin je sais pas si je prononce hyper mal c'est compliqué quand même le nom de cette ville mais ouais c'est le... c'est celui qui arrive avec... ben le... enfin la campagne quoi le DLC de la campagne euh... voilà donc euh... peut-être que cette maison vous parle car on l'a visité déjà une fois durant le 120 000 challenge où est-ce qu'il est notre cher collègue ok il a l'étage sur l'ordinateur oui c'est monsieur Derek Macmillan il avait donc je pense un conjoint je suis pas sûre mais j'ai l'impression qu'ils étaient conjoints ou amis je ne sais pas je pense conjoints plutôt qu'amis ils étaient et on avait pécho son mec euh... on l'a... on s'est fait ken voilà on est tombé enceinte il est mort on l'a fait exprès de le faire mourir pour faire venir la faucheuse la faucheuse est venue on a essayé de pécho la faucheuse on avait pas réussi mais voilà le monsieur il était mort bon il est... il est devenu père peut-être pas pour la première fois de sa vie mais du moins il est devenu... il est mort en étant encore une nouvelle fois papa puisqu'il nous a donné des enfants il me semble que c'était des jumeaux mais je me rappelle plus c'est qui les enfants de ce monsieur qui est décédé et donc j'ai décidé de faire venir Olivia ici déjà d'une parce que sur euh... bah... enfin voilà c'est une personne âgée donc pour l'aider à remettre en route le petit potager qui est juste ici et bien Olivia bah elle va pouvoir elle va pouvoir l'aider pour remettre tout ça et de s'occuper de ces petits euh... voilà de ces petites poules inexistantes pour le moment mais au moins il va pouvoir aider et euh... bah en plus il y a déjà une pièce pour elle c'est magnifique ils ont chacun leur chambre la maison est assez grande pour les accueillir et on va donc maintenant aller euh... découvrir la maison du coup de sa soeur du coup de Océane pour Océane ça a été un peu plus compliqué pour la destination bon je pense que c'est vraiment assez simple à deviner hein... vu le quartier dans lequel nous sommes je pense que la plupart d'entre vous avez trouvé c'est bien San Michuno euh... donc c'est le... la ville dans laquelle il y a les appartements et euh... nous voici dans un appartement donc bien évidemment on est obligé d'aménager à chaque fois avec quelqu'un puisque euh... on part avec zéro simflous donc on doit s'adapter un petit peu et trouver des familles qui veuillent bien nous accueillir là pour le coup on a trouvé euh... Salim Ben Ali donc euh... elle a décidé de venir ici parce que bon tout ce qui vous savez les grandes villes New York City les appartements ex aigu etc... euh... c'est là où il y a le... il y a de fort euh... enfin statistiquement pas mal de criminalité et vu qu'elle veut devenir une criminelle je pense que c'était le meilleur endroit donc elle a décidé euh... de venir dans cet appartement euh... euh... parce qu'elle a... elle... on va dire elle a michetonné Salim sur internet pour pouvoir trouver un endroit, venir habiter et vu que c'est une criminelle voilà juste servir de lui pour avoir un appartement le temps de... après pourquoi pas euh... une histoire d'amour qui commencera euh... plus tard hein... pourquoi pas c'est celle qui voit je lui laisse euh... je... je la laisse choisir euh... de euh... bah... de ce que... ce qu'a viendra à sa vie hein... pourquoi peut-être pourquoi pas un petit bébé pour la suite euh... une criminelle enceinte bon allez on retourne à notre son baby challenge je suis extrêmement choquée cette... cette maison semble tellement vide depuis le... le départ des... des sœurs jumelles bon bah je pense qu'il est... c'est le meilleur moment pour appeler euh... d'ailleurs je connais même pas son prénom à ce triton enfin ce supposé triton car nous ne sommes pas sûrs que ce soit un triton même si euh... il a pas répondu non à la question et quel... enfin je veux dire euh... quel intérêt il aurait eu de... de nous... de nous dire non si c'était vraiment pas un triton il nous l'aurait dit quoi donc euh... quoi ? pourquoi on a une relation avec le dino ? mais non ça me fume bon il... il est où lui ? je le cherche le triton il est là il s'appelle Paka Aua allez monsieur Paka il est temps invité à venir sur le terrain actuel avant qu'il soit trop tard et les euh... les bambins ils vont bientôt euh... pouvoir euh... grandir puisque par exemple là je crois qu'il lui manque vraiment pas grand chose hein il lui manque le mouvement et euh... et son frère il lui manque euh... un petit peu plus quand même mais il y en a deux qui sont presque déjà finis hein donc je lui ai demandé d'aller une fois sur le pot euh... hop de faire des formes euh... quant à toi tu vas... ouais c'était le mouvement hein donc hop ici tu vas jouer à Big Block pour bébé est-ce que Petunia a fini son projet scolaire ? absolument pas va travailler Paka va arriver parfait en plus regardez il a pas de chaussures hein j'ai ça je dis rien il a pas de chaussures et il porte une jupe c'est une sirène enfin un triton ça serait génial on a des bébés vampires là et on aura peut-être des bébés tritons ou des bébés sirènes on sait pas encore j'espère que plein plein de bébés allez on va lui demander euh... quoi ? s'enthousiasmer à propos de la puissance de traitement mais de... de quel traitement il parle ? est-ce qu'il y aurait un traitement que les tritons ils prennent pour justement euh... justement pouvoir euh... marcher sur terre ? je ne sais pas donner les clés de la résidence et puis quoi encore ? n'abusons pas non plus euh... allez on... on va le draguer direct on... on a pas son temps oh... où est-ce que tu vas ? il est passé où ? il est là mais... mais il m'évite ou quoi ? premier baiser allons-y Madison montre nous de ce dont tu es capable Madison Newton a très faim alors Petunia juste avant d'aller dormir tu vas t'occuper du coup j'ai pas vu si le premier baiser il est passé mais je suppose que oui ah non elle a pas fait le premier baiser donc là je vais demander de le faire ouuuuh allez non mais Madison c'est... c'est vraiment une euh... une professionnelle hein bac plus 15 en charotisme par contre toi euh... meuf euh... Petunia il serait peut-être temps que t'ailles dormir manger enfin... voilà quoi ! allez prends des restes et... et va dodo parce que là il est... il est tard mais... et t'es pas bien en plus et donc nous il est temps essayer de faire un bébé avec Paka attends... on y va hein ! oh j'ai envie... oh j'ai envie d'aller sous la douche pour le faire avec lui si c'est un triton il deviendra une sirène essayer de faire un bébé avec Paka et Jean on peut pas faire ça dans la baignoire non malheureusement on peut pas faire ça dans la baignoire ce serait bien allez viens Paka non 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 allez c'est parti parce qu'il va se transformer en... en triton oula transforme toi en triton y'a pas... y'a pas de queue de sirène là je vois pas de queue de sirène là je suis déçue on voit rien d'ailleurs on voit que de la fumée j'ai l'impression qu'ils ont complètement disparu hein ils se sont évaporés hein ils n'existent plus ah mais sérieux moi je voulais voir une queue de sirène je suis triste là il va sortir il va faire le magicarpe sur le carrelage de la salle de bain et voilà ils sont sortis très enjôleuse alors moi je propose un deuxième crac crac hein je sais peut-être que c'est psychologique mais j'ai l'impression que si on fait plus crac crac y'a plus de chances qu'elle ait des... des triplés des jumeaux des machins d'ailleurs on va dégager les berceaux alors je sais pas si y'a un berceau spécial triton et sirène je... 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 je suis pas sûre de ça et euh... faire euh... essayer de faire un bébé avec... voilà hop c'est parti alors il me semble que 15 ailes c'est ok elle est 3 partout elle peut grandir et là il lui manque le mouvement oui je... je... je fais marcher les bambins partout depuis tout à l'heure c'est normal ils marchent partout euh... du coup 15 ailes bah écoute euh... en attendant tu peux aller dormir euh... le temps que ton frère finisse euh... de faire sa randonnée il est en couleur hein... je m'étonne bon écoute va dormir peut-être que d'ici tu arrives jusqu'au lit peut-être que tu auras gagné un point de mouvement et là bah écoutez c'est reparti hein ils font les magikarp dans le lit puisque c'est un triplon bon je... je pense qu'on... on est pas mal ah je suis l'enjôleur là elle est très très enjôleur euh... franchement y'a quoi comme autre endroit où on peut faire crac crac j'ai pas de placard j'ai pas de buisson j'ai pas de... j'ai pas de sauna donc y'a... y'a pas de... ouais non mais c'est un peu... moi j'ai pas regardé le premier étage celle où y'a les enfants quand même voyons bon bah écoutez hein on a fait crac crac là où on a pu maintenant il est temps pour elle de nous faire un petit test de grossesse ah... il est monté niveau 3 on va pouvoir les faire grandir ah dites moi qu'elle est enceinte oui elle est enceinte bon je vous invite à me dire en commentaire si euh... Paka est un triton ou pas est-ce que je me suis trompée est-ce que c'est un triton en tout cas ils vont... ils vont faire de beaux bébés là je les vois bien faire de beaux bébés là ces deux là oh je suis sûre leur bébé va être beau allez tu vas prendre des restes et ensuite on va sortir donc euh... j'avais pas vu mais tout à l'heure il y a effectivement un gâteau qui était caché ici dans les vases euh... que je crois que c'était aussi à nos... Olivia qui l'a fait oh il pleut et euh... je l'ai pas vu mais du coup je l'ai rangé et du coup ça veut dire qu'on a euh... deux gâteaux bon il y en a un qui est entamé donc tant mieux au moins on en a un qui est euh... qui est prêt avec d'ailleurs les bougies euh... toujours donc euh... on va faire grandir d'abord quinze elles vu que ça a été la première c'est parti pour... ah oui et Paka il est là enfin Paka... attends il s'appelle comment déjà ? oui c'est Paka on va l'appeler Paka Paka il est là oh oh il a fait un cri de triton il a fait un cri de triton c'est une sirène je suis sûr... enfin c'est un triton c'est un triton c'est un triton désolé pour l'épilepsi les gars il a fait un cri de dauphin là vous l'avez entendu il a fait hiiii hiiii je vous jure c'est un triton c'est un triton je vous le dis ah il a... il faut... ouais il s'est changé en même temps je dois vraiment y aller ok il part mais c'est bon ouh ah soigné ok bah pourquoi pas hein quinze elles soignées c'est absolument pas vrai hein parce que dans la réalité je suis très bordélique les amis je suis très bordélique euh... ça n'a rien à voir donc c'est pas... c'est pas moi hein c'est une fausse et comme faculté qu'est-ce qui irait bien avec soigner ? mais honnêtement y'a pas un truc en particulier qui irait bien avec soigner ? peut-être faculté motrice vu que c'est un peu physique et faire le ménage c'est physique donc on va partir sur des... voilà enfants turbulents, soignés, tout va bien oula y'a rien qui... what the fuck ? nan mais là... ouais... relooking là parce que je... 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 je ne comprends pas elle est en peignoir enfin même pas peignoir, serviette de bain euh... regardez les chaussures je crois que ça c'est des... peut-être des cc pour des bottes qu'ils ont été ajoutés au niveau des mollets et vu qu'elle a pas les bonnes chaussures ça... ça matche pas, absolument pas y'a rien qui va là par contre mais on va aider du coup maintenant Quentin à grandir on va l'aider à souffler les bougies on va voir ce que ça donne non je suis contente j'espère vraiment qu'on aura des bébés sirènes ce serait génial ce serait vraiment génial allez mon petit Quentin souffle sur les bougies, c'est très bien on a remis des... des bougies d'anniversaire sur le gâteau on remet le gâteau dans le frigan en espérant qu'il tienne jusqu'au prochain anniversaire et pour notre Quentin donc il est bienveillant eux pour bienveillant on va mettre faculté sociale ça va bien ensemble je trouve et notre petit Quentin alors à moins que ce soit un pyjama ça passe mais regardez lui il a... je suis jalouse il a des oreilles d'ailes et pas moi regardez moi j'ai pas d'oreilles d'elfe les oreilles toutes rondes mais même pour un pyjama enfin serviette de bain c'est pas du tout fou hein par contre Pétunia n'a pas fait ses devoirs elle a fait le projet scolaire il me semble qu'elle l'a fini mais elle n'a pas fait ses devoirs on va l'aider à faire ses devoirs pour qu'elle puisse finir plus vite et on va mettre son projet scolaire dans ses affaires voilà voilà Pétunia a fini ses devoirs nickel il me semble que les petits vampires ils vont pas à l'école aujourd'hui vu qu'ils sont devenus grands seulement cette matinée là il me semble qu'ils devront pas aller à l'école on verra bien parce que j'ai vraiment pas le temps de faire leurs devoirs hein il m'a dit sonne c'est moi Paka voudrais-tu encore avec moi non 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 c'est fini toi et moi voilà je sais que ça c'est bien enfin on a passé une excellente soirée mais sache que c'est fini entre nous ne me demande pas pourquoi oula il y a un vampire qui est passé chez moi là à l'instant il est où il est là oh c'est le daron oh c'est le daron il est venu nous voir mais genre il a même pas toqué à la porte il est rentré comme s'il était chez sa mère lui hein quand même mais c'est bien en vrai c'est cool mais bon j'aurais quand même préféré qu'il toque à la porte ah mais attends attendez parce que je leur ai demandé d'aller prendre à manger dans le frigo mais ils ont pas voulu peut-être parce que justement ils ne peuvent pas manger la nourriture humaine puisque ce sont peut-être des vampires mais par contre je vois pas le petit truc de vampire sur leur logo ça me fait un petit peu peur ça quand même comment ça fonctionne parce que c'est vrai que je leur ai demandé de prendre à manger en bas mais ils ont pas allé ils ont direct commencé à faire leurs devoirs j'avais demandé d'abord de manger et après les devoirs ok ok c'est une énigme je le sens je le sais alors attendez attendez parce que j'ai vu une notification comment ça va quentin j'ai vu que tu avais fait le buzz récemment tu vas aller boire un café non on s'en fout rapport de droit d'auteur mon bébé m'a mordu le téton à 565 sim plus bah ça va ça va on est bien on est bien je vais peut-être tester de commander des poches de sang sur l'ordinateur et on va voir mais il me semblait que c'était seulement à partir de l'adolescence bon tiens on va payer les factures tant qu'à faire et je vais lui demander de commander des poches de sang ah voilà c'est dans secret de vampire commander des packs de plasma on va en acheter j'ai pas une dizaine déjà pour voir et ça est ce qu'il faut les mettre dans le frigo oui je les ai mis tous dans le frigo ok et si je lui demande maintenant de prendre des restes est ce qu'elle va prendre le pack enfin le pack de sang va voir vraiment qu'elle aille aux toilettes elle va vraiment se faire dessus meuf ah bah elle s'est fait dessus bah bravo dans la chambre en plus mais quelle honte elle a fait pipi à côté de quinze ailes quoi enfin j'ai honte maman mais pourquoi tu fais ça non je vais demander de prendre des restes et j'ai l'impression qu'elle va prendre de la bouffe normale ok bon bah on va voir en espérant toujours que dès qu'il passe adolescent ce soit des vampires on verra bien ouais parce que lui il prend des pop-corn d'accord les notes sont en hausse pétunia elle hein ah c'est parfait pétunia va devenir adolescente c'est magnifique on va donc sortir de notre magnifique frigo notre magnifique gâteau au chocolat celui qu'on sort actuellement assez souvent le gâteau il aura servi pour 5 anniversaires et tu vas pouvoir souffler les bougies non 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 pas toi pas toi pas toi ouf pétunia pétunia voilà souffler les bougies tant qu'à faire tu vas directement souffler les bougies et on va voir notre petite pétunia alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé oui elle ressemble trop à un garçon etc moi je trouve pas ça dérangeant je pense que d'ailleurs là elle ressemble déjà plus à une fille mais moi je trouve pas ça dérangeant une fille enfin qui veut ressembler à un garçon un garçon qui veut ressembler à une fille franchement c'est un peu leur personnalité qui ressort c'est comme quinzelle elle a les cheveux courts bah je vais lui laisser les cheveux courts bon par contre le reste faudra que je change quand même parce que c'est un peu bizarre sa tenue elle est délicate et pitre je pense que ça va pas très bien ensemble les deux on va mettre voilà on va mettre reine des bêtises voilà on va faire ça tiens pétunia tu vas rajouter des bougies d'anniversaire et on va remettre le gâteau au frigo en espérant que personne ne le touche jusqu'à la prochaine fois oh sympa le enfin ça n'irait pas dans la maison actuelle mais non 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 je vais pas faire ça je voulais le vendre et voilà c'est parti oh oh il y a une bombasse qui passe devant chez moi là Becca Clark elle est jolie bon elle a un chapeau un peu chelou mais elle est plutôt pas mal mais bon nous sommes déjà enceintes nous sommes déjà enceintes calmons nous oh il y a Noah qui est venu coucou Noah on va lui partager la grande nouvelle pour lui dire qu'il va de nouveau pour la 46ème fois être grand frère ah d'ailleurs cet épisode sera posté vendredi le vendredi le début des vacances pour la plupart d'entre vous donc je tiens quand même à vous souhaiter de passer de bonnes vacances les amis un bon Halloween pour ces vacances là voilà oui mais c'est obligé c'est des vampires regardez dans les besoins il y a le truc de vampires c'est obligé c'est des vampires peut-être que c'est juste que les effets des vampires n'apparaissent qu'à partir du moment où ils sont adolescents mais techniquement ce sont des vampires il est vampire ça ça compte le double de points yes je crois que c'est deux points un vampire dans la famille pour le son baby challenge faut que je vérifie si pour les sirènes etc c'est le même barème oh regardez le tableau il commence à bien se remplir quand même donc ça c'est pareil pour ceux qui me demandent c'est un tableau qui qui est là pour les gens qui ont le pack être parent et c'est un tableau je pense que si je prends la maman elle a plus de choix effectivement on peut définir un couvre-feu ce qui est pas mal d'ailleurs pourquoi on devrait le faire définir le couvre-feu à 21h on est d'accord que le couvre-feu c'est pour les sorties ouais 21h je trouve ça bien ensuite écrire un mot pour vous on peut écrire un mot genre on va écrire un mot pour Petunia pour rigoler on va voir ce que ça donne j'ai jamais vraiment utilisé ce tableau mais je trouve que c'est intéressant voilà on a mis un petit mot pour Petunia c'est assez drôle attends on va lire un mot juste pour voir c'est quel genre de mot lire le mot qu'est-ce qu'il y a comme mot sur ce fameux tableau est-ce qu'elle l'a lu ? oh apparemment elle le lit mais il y a pas de notification en haut à droite pour dire c'est quoi comme mot c'est un petit peu dommage alors les deux enfants les deux petits vampires ont fini leurs devoirs ont fini leurs compétences donc pourquoi pas acheter des projets scolaires encore une fois pour pour augmenter leurs notes voilà vous allez même faire ces petits projets scolaires les petits vampires là et à 15 âges elle a repris un petit peu de poids donc je vais lui demander de courir un petit peu sur le tapis avant qu'elle ne puisse plus à cause de sa grossesse ah oui et une idée qui a été vraiment fort fort sympathique comme ça je vais le décaler ici c'était de dessiner une peinture de ce petit étang avec les entre guillemets lutins parce que je préfère les appeler les fées je suis désolée pour moi ça ressemble pas à des lutins donc on va mettre hop on va mettre ça là et on va voir si je le mets là j'arriverai à bien prendre bon c'est un petit peu dommage c'est le grillage derrière qui va gâcher le truc mais bon on va voir si on arrive à faire une vue plongeante peut-être qu'on a voilà on le verra pas je la laisse finir son petit repas gastronomique côte d'agneau ça donne faim bah tiens tu vas prendre une portion tu vas aller aux toilettes oh la la tu vas réparer avant d'aller aux toilettes donc normalement elle répare vraiment vite ouais voilà genre ça a pris genre 2 secondes pour réparer vu qu'elle a bricolage au niveau 10 elle va utiliser les toilettes et ensuite on ira ici on tentera de faire un paysage voilà peindre d'après une photo de référence une grande une moyenne je pense une moyenne c'est bien une moyenne vu la vu que le lac n'est pas en enfin les temps je ne sais pas comment appeler ça n'est pas en longueur mais c'est vraiment carré je pense que grand ça irait pas vraiment ok oh on est pas mal là en vrai peut-être un petit zoom ça rendra mieux comme ça avec la petite cascade comme ça voilà voir ce que ça donne c'est très joli par contre j'ai l'impression que les lutins brille moins qu'avant on peut les nourrir ont été nourri récemment ok mais attends sur la photo on l'a l'escargot là ou pas ? j'ai pas fait attention allez c'est parti en plus dans la nuit ça rendra tellement bien j'ai trop hâte de voir à quoi ressemble le dessin final attend elle a fini oh regardez je m'attendais quand même à mieux c'est vachement pixelisé je trouve quand même ça se revend cher mais c'est vachement pixelisé mais j'ai envie de le garder ce dessin dans cette peinture et où est-ce qu'on pourrait la mettre ? parce que genre dans la gaming room est-ce qu'on la mettrait dans la... ouais dans la gaming room je trouve que ça passe quand même pas mal on va l'encadrer voilà on va le mettre là je m'attendais quand même à mieux niveau qualité peut-être c'est pas ce qu'elle peint durant la nuit je ne sais pas oh fête de l'hiver ça va être noël bientôt elle a quand même un sacré foule en tenue d'hiver je leur demande d'aller à l'école mais j'ai l'impression que c'est vraiment férié puisqu'ils y vont pas tout seul fête de l'hiver c'est un jour férié je leur demande quand même d'aller à l'école je sais pas si c'était férié ou pas mais bon allez à l'école vous avez 24h j'ai oublié de payer les factures j'ai oublié de payer les factures vite acheter un mur d'escalade ça pourrait être sympathique quand même oula un instituteur a surpris Quinzel en train de copier sur un autre élève pendant un contrôle et l'a envoyé chez le directeur bon alors je suis sûre que c'est une erreur bah oui Quinzel jamais elle tricherait voyons faites lui repasser le contrôle ou mettez lui un 0 pour ce contrôle bah faites lui repasser le contrôle je pense que c'est quand même la solution la plus efficace ah ouais 766 imflos on gagne vraiment de moins en moins d'argent on va préparer un grand repas pour les fêtes aller un dîner avec de la dinde on a déjà eu ce débat donc apparemment en France on mange de la dinde pour Noël je rappelle pour mon cas vu que je suis polonaise c'est du poisson souvent de la carpe qu'on fait pour Noël enfin du moins ça c'est pour la Pologne mais nous on a notre propre petit rituel de Noël c'est la palette fumée mais pourquoi tu pleures ? on va faire également une petite surprise aux enfants quand ils vont rentrer en ajoutant un petit sapin des familles en plus c'est un sapin qu'on va pouvoir garder dans l'inventaire de famille alors quel sapin ? et franchement on a pas de place est-ce que vous voulez qu'on foute à ce sapin ? là franchement ici au milieu ça y est en vrai mais c'est un peu bizarre quand même en vrai c'est chaud on a vraiment pas de place on a de la place vraiment nulle part pour mettre ce sapin limite en fait on va le mettre à l'extérieur mais c'est bizarre de le mettre à l'extérieur aussi là peut-être ici dans l'entrée là est-ce qu'ils vont pouvoir passer là je pense pas ils passeront plus après ils seront obligés de faire tout le tour ah j'ai peut-être une idée on va mettre cette partie là du canapé dans l'inventaire de famille voilà et on va mettre un sapin moi je préfère voilà vu que c'est des enfants oh moi je pourrais pas le mettre je pense que c'est à cause de la plante qui est derrière là celle-là vas-y ça aussi on va le mettre dans l'inventaire regardez ce sapin oh mon dieu il est magnifique on va le mettre ça on va un peu le décaler genre mettre comme ça voilà qu'est-ce que vous en pensez de cette petite déco de noël ah oui il y a aussi on a notre boîte là on a la petite boîte là celle-ci on va mettre des sélectionner les décorations de jours fériés fêtes décorer les tympans pour le jour férié décorer les fris les tympans c'est quoi ça je sais pas ce que c'est on va mettre ça on va mettre c'est vrai que ceux-là ils sont beaux aussi ouais non on va mettre avec l'effet un petit peu sapin je pense voilà ceux-là allez ceux-là ils sont vraiment pas mal c'est bon c'est fait bah il y a air ah si là est-ce qu'on peut pas faire aussi l'intérieur tout ça parce que c'est un petit peu tristounes quand même on voulait pour trouver des décorations de noël mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore bah rien d'autre en fait si là il y a des petites décos mais oh les petits glaçons ça va pour l'hiver quoi que on peut faire mieux quand même j'essaie de tout décorer les corniches les clôtures les fondations pour les fondations on va mettre ça aussi bah ça a rien changé du tout on est d'accord déçu je suis déception pourquoi ça les a pas changés nul ah si en haut ça a changé ici c'est ça ouais bof bon j'ai essayé de changer j'ai fait ce que j'ai pu d'accord les amis bon les amis après cette petite décoration de noël pour la maison je pense qu'on peut quand même mieux faire niveau déco mais c'est déjà pas mal ce beau petit sapin là c'est vraiment très très beau ah les voisins aussi ils ont décoré là pour noël bon on les voit très peu d'ailleurs les voisins ils viennent pas souvent nous rendre visite je suis un petit peu déçue oh j'ai le hoquet en plus bon pour cette fin d'épisode j'espère que l'épisode il vous aura plu moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode ciao ciao ciao